Saviez-vous que les moteurs synchrones à réluctance, inventés à la fin des années 1900, sont aujourd'hui considérés comme supérieurs aux moteurs à induction ? Ces moteurs sont dotés de commandes électroniques évoluées, ce qui permet d'obtenir un rendement et un couple de loin supérieur à ceux de tous les autres moteurs. Un grand nombre de secteurs industriels et même la société portant le nom de la venteur du moteur à induction, Tesla, ont déjà adopté les moteurs CINEREM. Tesla utilise une version évoluée du moteur CINEREM. Voyons les caractéristiques physiques et conceptuelles de ce nouveau géant du monde électrique. Les caractéristiques physiques de ce moteur sont assez simples. Vous avez peut-être observé ce phénomène intéressant. Lorsqu'un aimant se trouve à proximité de clous en fer, les clous sont attirés par lui. Pour comprendre la raison de cette réaction, il faut comprendre deux choses. Premièrement, le champ magnétique choisit le chemin ayant la plus faible résistance et deuxièmement, la structure du fer. Examinons la résistance à laquelle le champ magnétique doit faire face. Plus précisément, cette résistance est appelée réluctance. Le flux magnétique a toujours tendance à passer par le chemin offrant le moins de résistance. Le flux magnétique maximum passe par le fer plutôt que par l'air, car la valeur de réluctance du fer est beaucoup plus faible que celle de l'air. Nous allons à présent nous intéresser à la structure du fer. Le fer a une structure en domaine. Les domaines sont de petites zones avec des pôles magnétiques individuels. Cependant, comme vous pouvez le voir, ces pôles sont naturellement disposés dans une direction aléatoire. Donc, si vous additionnez le champ magnétique total, il s'annule. Une zone type de domaine est constituée d'atomes dont les électrons non appareillés tournent dans la même direction, comme le montre ce visuel. Lorsque le flux magnétique de l'aimant permanent traverse le clou de fer, ces domaines sont alignés dans une seule direction. Une fois cet alignement réalisé, la totalité du clou de fer aura un champ magnétique résultant et il agira comme un autre aimant permanent. Ainsi, une force d'attraction est générée entre le clou et l'aimant permanent. Cependant, pour que le domaine soit aligné, l'exigence d'un champ magnétique externe est obligatoire. Il est donc plus précis de dire que le clou de fer est un aimant temporaire. Faisons une expérience et générons un couple en utilisant le concept de force de réluctance que nous venons d'apprendre. Une barre de fer solide, qui est libre de tourner, est positionnée comme indiqué. Maintenant, maintenons un électroaimant décalé par rapport à la barre de fer. La barre de fer sera certainement attirée par l'électroaimant en raison de la force de réluctance, et elle tournera. Cependant, après avoir été aligné avec le champ magnétique, le couple sur la barre de fer devient nul. C'est un concept crucial à noter. Lorsque la barre de fer et le champ magnétique sont parfaitement alignés, le couple sur le rotor sera nul. Maintenant, concevons un CINERM simple en utilisant les principes fondamentaux que nous avons développés jusqu'à présent. Voici un système de bobine triphasée qui remplace l'électroaimant. Lorsqu'un courant alternatif triphasé passe dans cette bobine, il produit un champ magnétique tournant. Pouvez-vous dire ce qui arrivera à la barre de fer sous l'influence de ce champ magnétique rotatif, le CMR ? La réponse la plus simple est que le rotor s'alignera sur le champ magnétique, comme nous l'avons appris lors de l'expérience précédente, et il tournera à la même vitesse que le champ magnétique. Cette réponse semble tout à fait logique. Cependant, si on applique un champ magnétique tournant à un rotor immobile, les résultats pourraient être surprenants. Le rotor résiste en fait à la rotation. Voyons pourquoi. Lorsque le pôle N se rapproche au-dessus du rotor, les domaines de la barre de fer commencent à s'aligner comme indiqué, et les pôles opposés auront une force attractive entre eux. Ensuite, le rotor doit tourner. Le rotor tourne effectivement, mais le problème est ici l'inertie du rotor, qui lui permet d'atteindre une vitesse très faible par rapport à celle du champ magnétique rotatif. À ce moment-là, le pôle S suivant viendra sur le rotor, ce qui provoque une action répulsive. Vous pourriez penser que, comme il n'y a pas d'aimant permanent, les pôles induits sur le rotor peuvent changer en fonction du CMR. Mais ce n'est pas le cas. Voilà le piège. Les domaines magnétiques dont nous avons parlé plus tôt prennent du temps à tourner. C'est un phénomène bien connu, appelé hystérésis. Ainsi, à l'approche du pôle Sud, les pôles du rotor sont incapables de changer rapidement, ce qui entraîne une force de répulsion. En raison de l'inertie du rotor et de l'hystérésis, un rotor immobile est soumis à des forces d'attraction et de répulsion qui alternent. C'est pourquoi les CNRM ne sont pas, par nature, autodémarrables. Par conséquent, le moyen le plus couramment utilisé pour permettre à ce moteur de démarrer automatiquement consiste à réduire la vitesse du CMR au démarrage, puis à l'accélérer progressivement. Testons cette méthode. Nous pouvons facilement contrôler la vitesse du CMR en faisant varier la fréquence du courant d'entrée. Au départ, la vitesse CMR est presque nulle. Un pôle magnétique de polarité opposée est induit dans le rotor et il est attiré par le CMR et commence à accélérer lentement. Un dispositif de contrôle intelligent détecte la position du rotor. En fonction de cette position, le contrôleur ajuste la vitesse du CMR afin qu'il y ait toujours une force d'attraction entre le rotor et le CMR. A mesure que le rotor accélère, le contrôleur augmente également la vitesse du CMR. Ainsi, le rotor fonctionne de façon synchrone. En plus du démarrage du moteur, le contrôleur joue également un rôle crucial dans le fonctionnement normal du CNRM. Comme nous l'avons vu, si la barre de fer est alignée avec le champ magnétique, le couple produit sera nul. Un fonctionnement hypothétique avec une charge nulle sur le rotor est montré ici. En ajoutant une charge sur le moteur, le rotor tourne derrière le champ à un certain angle. Cet angle est connu sous le nom d'angle de charge. Maintenant, supposons que la charge du moteur augmente brusquement. Il est évident que l'angle de charge augmentera également. Cependant, si l'angle de charge franchit une limite critique, le rotor se désynchronisera et s'arrêtera. Le contrôleur vient à la rescousse dans de telles situations. Il mesure en permanence la position du rotor, ajuste efficacement l'angle et l'amplitude du courant alternatif et permet de s'assurer que l'angle de charge est toujours inférieur à la limite critique. Il est évident que les CNRM sont pilotés par un logiciel. Il suffit d'ajouter une barre de fer supplémentaire perpendiculairement pour produire le double du couple. Veuillez noter qu'un tel rotor doit utiliser un champ magnétique rotatif quadripolaire. Parlons maintenant d'un autre concept crucial lié au CNRM. Vous pouvez observer que l'interaction entre le champ magnétique et la surface du rotor est élevée à cet angle et faible à cet angle. Cette différence d'interaction de flux entraîne la production d'un couple de réluctance, ce qui signifie que pour augmenter davantage le couple de réluctance, une interaction de flux maximale dans l'alignement de gauche et une interaction de flux très faible dans l'alignement de droite sont nécessaires. Un design de rotor parfaitement rond permettra d'obtenir une interaction maximale du flux magnétique. Cependant, un tel design n'a pas de position minimale d'interaction de flux. Le flux est constant dans tous les angles. Pour comprendre comment produire un modèle à interaction de flux minimale, utilisons la simulation FEA. Le logiciel EMWorks 2D de SOLIDWORKS simule avec précision la forme du champ magnétique tournant. Disposons maintenant des couches alternées d'un matériau ferromagnétique et d'un matériau non magnétique le long des lignes de champ magnétique. Ce modèle produira évidemment une interaction à haut flux sous cet angle. Il est intéressant de noter que lorsque le rotor est décalé à 45 degrés, l'interaction de flux devient extrêmement faible. En raison des barrières non magnétiques, le rotor présente une plus grande réluctance à cette position. Ce modèle est parfait d'un point de vue électrotechnique. Cependant, lorsque les ingénieurs ont testé ce concept, ils ont observé que le rotor se brise mécaniquement à des vitesses plus élevées, car la liaison entre les différentes couches ne parvient pas à fournir la force centripète nécessaire. De plus, la fabrication de tel rotor empilé radialement est assez rigoureuse. C'est pourquoi les cinéremes modernes utilisent un design légèrement différent, à savoir un rotor constitué de fines lamelles. La fabrication de ce type de rotor est assez facile, tout en conservant les mêmes bonnes qualités électriques. Ici, des cavités courbes sont réalisées sur de fines tolles. De plus, l'air naturel entre ces cavités agit comme un matériau d'isolation magnétique. Les cinéremes ont commencé à remplacer les moteurs à induction dans la plupart des secteurs industriels en raison de leurs performances remarquables. Dans les moteurs à induction, le couple est produit grâce à l'interaction entre le CMR et le courant qui circule dans les lames du rotor. Le flux de courant entraîne des pertes de R² considérables, des pertes sous forme de chaleur. C'est pourquoi les moteurs à induction ont un rendement inférieur à celui des cinéremes. En raison de l'absence de perte de I² de R dans les cinéremes, ils fonctionnent à un niveau plus bas. Pour un même courant d'entrée, les cinéremes sont capables de produire un couple de 10 à 15% supérieur à celui des moteurs à induction. Enfin, l'avantage le plus évident. Les cinéremes fonctionnent toujours à une vitesse synchrone, la vitesse du CMR. Dans un moteur à induction, la vitesse du rotor sera légèrement inférieure à la vitesse synchrone et cette vitesse varie en fonction de la charge. Nous espérons que vous avez maintenant une bonne compréhension du fonctionnement des moteurs synchrone à réluctance. La prochaine fois que vous fixerez un aimant sur votre réfrigérateur, vous saurez que son attraction est due à la même force de réluctance. Nous remercions EMWorks pour sa contribution au FEA dans cette vidéo. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton de soutien. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021